hello tout le monde alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo blabla j'ai pas appelé ça un vlog blabla parce qu'en fait je pense que j'ai tellement de choses à vous dire qu'une seule vidéo suffira vu qu'il s'est passé pas mal de choses depuis le dernier vlog blabla il s'est passé quand même chose déjà en confinement et l'école à la maison déjà on va faire chronologiquement même si en fait alors je me rappelle la dernière fois que je voulais filmer pour le vlog blabla j'ai des séquences sur l'ordinateur vous savez le truc on va parler de ça mais on va reprendre au l'école à la maison voilà comme ça on se fait un point de vue un point de vue temporel donc le 5 avril a commencé l'école à la maison maintenant le 6 plutôt que lundi c'était lundi de bac a recommencé l'école totalement à la maison pour quatre jours et là donc cette semaine je vous mets le vlog mercredi donc du coup la semaine dernière pour vous et moi c'est cette semaine on a eu encore une semaine de cours à la maison et entre deux deux semaines de vacances deux semaines de vacances qui ont été plus que pour moi qui ont été très compliquées mais ça on en parlera juste après on va commencer par la première semaine de cours à la maison alors il faut savoir qu'au départ j'avais beaucoup d'appréhension voilà parce que donc que pour je pas pour ceux qui ne seraient pas encore au courant mais je suis mon lycée on est en demi classe depuis début novembre c'était depuis le début du premier du deuxième confinement plutôt pas confinement qui s'en semblait pas vraiment un confinement donc on avait quand même cours et qui donc quand mais ce qu'en fait on pensait clairement que plus jamais on reviendrait à total école à la maison parce qu'on s'est dit voir en demi classe ça marchait plutôt bien j'ai l'impression que ça freinait quand même pas mal les contaminations et en tout cas en tout cas nous ça marchait plutôt bien en plus ça faisait du coup là je sais pas combien de temps ça faisait à ce moment là mais ça faisait à peu près 15 jours que c'était devenu obligatoire que les lycées soient en demi loge donc on se disait que voilà ça devrait aller que ça roulerait et le mercredi 31 mars monsieur macron parle et nous annonce que les écoles sont fermées écoles toutes les écoles fermées donc pour écoles maternelles et primaires jusqu'au 26 avril et pour les lycées et collèges jusqu'au 3 mai en salle mercredi soir voilà donc le lendemain moi c'était j'avais déjà une semaine à la maison et lendemain on venait du coup finalement on est rendu pour deux jours et se retrouve là jeudi matin en plus attendez il ya un autre truc aussi ce jeudi matin là j'ai passé mon code que je n'ai pas eu mais j'ai passé mon code donc j'ai fait cette faute malheureusement voilà écoutez il faudrait que je faisais me réinscrire pour leur passer du coup c'était quand même un mois vu qu'on est le premier mai aujourd'hui mais voilà donc j'ai passé mon code mais je n'ai pas eu voilà mais cette faute ça va encore surtout que la plupart des questions je n'avais jamais eu en fait sur 40 questions j'avais une question que j'avais déjà vu voilà donc je pense que je me suis quand même pas mal sorti voilà mais je leur passerai je leur passerai bientôt faut que j'allais prendre rendez vous et du coup voilà bref et donc on revient en cours et on se retrouve là on repart quoi donc les profs on n'a pas trop parlé un petit peu quand même c'est déjà on avait déjà nos cours en distance ou voilà les profs nous ont parlé un petit peu quand même de ce qu'ils allaient faire mais avant je sais qu'en philo et en histoire on avait déjà des cours en viso quand on était à distance donc là ça a continué après donc j'ai eu des cours en viso supplémentaires mais voilà ça s'organisait assez facilement et on va dire j'étais pas tant angoissée que ça voilà je me suis bon un petit peu quand même mais ça allait et surtout que en fait de base le mercredi 7 avril j'avais bac blanc de de hlp ce qui fait que j'étais passée en dm donc en fait ce qui fait que la première semaine j'ai pas mal de cours en viso j'avais donc mon bac blanc à faire en dm qui m'a pris pas mal de temps voilà j'ai géré tout ça tout ça on sait que la semaine est passée à une vitesse et à la fin de la semaine j'étais absolument crevé et voilà mais j'étais quand même contente d'être en week-end et en plus en vacances et en fait alors c'est vraiment con quand j'ai regardé vraiment c'est des fois je me dis va t'en arriver en vacances et vous n'avez pas pourquoi je parlais après mais le dimanche soir nous avons regardé un film sur la 3 sur les enfants de wintermer sur en fait des enfants qui ont été dans les camps nazis pendant la seconde guerre mondiale et qu'on a été recueillis dans un orphelinat d'un endroit en tout cas ils ont été recueillis ensemble et je sais pourquoi mais ce film m'a m'a fait faire des cauchemars toute la nuit où j'ai pas arrêté de me réveiller ça me fait faire une crise angouesse vraiment horrible et ce qui fait qu'en fait après du coup le lundi j'étais pas dans mon assiette vraiment j'étais pas bien et en fait ce qui fait qu'après c'était un enchaînement de choses qui a fait que je me sentis vraiment pas bien du tout vraiment le moral au plus bas je sais pas comment ça a pu dégénérer comme ça on va dire mais vraiment c'était pas la joie et donc du coup j'étais chez ma soeur une nuit et en fait j'ai repris rendez vous à même si et du coup on a mis on va dire le doigt sur une chose voilà qu'en fait moi j'avais l'impression que pour ceux qui n'auraient pas la dernière j'ai fait une dépression et en fait en novembre quand le confinement et donc on a eu beaucoup de temps à la maison même si j'avais quand même des cours encore présentiel j'étais quand même bas plus de jours chez moi que j'avais en demi semaine quoi et où j'ai vraiment une baisse de morale pas possible des crises d'angoisse et tout ça et là encore une fois et moi je prêtais ça au fait d'être confiné au fait d'être chez moi mais je n'oubliais pas les liens en fait et avec papy on a fait bien on veut dire voilà pour l'instant on étudie les choses voilà mais on va dire que ça m'a apporté vraiment une certaine paix quand même ce qu'on s'est dit parce que je me sens que c'était pas ma faute si j'allais pas bien cette compte se dire ça mais que c'était pas ma faute et que surtout ça pouvait aller mieux parce que dans quelques mois je vais pas en parler là parce que c'est des choses assez personnelles peut-être qu'un jour je vous en parlerai mais parce que j'ai encore un peu de mal à gérer ça mais voilà et ce qui fait que du coup en fait c'est ça qui est assez bizarre c'est que je tombe très vite dans le bad mood vraiment violent mais je remonte quand même assez rapidement là je suis pas non plus en mode Pompelope voilà la vie c'est trop c'est trop bien c'est trop la belle vie quoi non sûrement pas mais on va dire que ça va mieux parce que bah j'ai mis le doigt sur la chose alors on n'a pas on a mis le doigt vraiment le doigt mais on a commencé à y aller et donc ça fait du bien et de toute façon ma fille m'a dit qu'elle voulait au moins me voir jusqu'à jusqu'à fin juin début juillet histoire de voilà parce qu'elle pense que c'est important qu'on se voit pendant quand même quelques temps pour justement traiter ça du coup ce qui fait que mes vacances la deuxième semaine elle était beaucoup plus sereine que la première parce que la première a été très compliquée pour moi voilà vraiment beaucoup de crises d'angoisse beaucoup d'angoisse voilà vraiment beaucoup de tristesse beaucoup de pleurs et c'est très compliqué à gérer et bien le retour des cours à distance donc lundi nous sommes le 26 avril avec le lundi matin 4 heures de cours en visio et aussi ce qui fait que je me suis pas penchée dessus pendant les vacances parce qu'en fait les 4 derniers jours des vacances c'est là où ça a commencé à aller mieux et en fait clairement j'avais pas envie de travailler vraiment et en plus pour tout vous dire pour tout vous confier ça a été le vendredi le commençant de mes règles mes premières règles sans pilule donc mes premières règles comme avant donc règles hémorragiques avec de fortes douleurs au vent ce qui fait que franchement le week-end voilà non clairement je n'avais pas envie je n'avais pas la foi et du coup je regrette normalement d'avoir un bac blanc de philosophie aussi on a toujours les preuves et oui voilà normalement les clowns de l'éducation nationale mais c'est pas grave mais du coup qu'est-ce que je disais ? oui que du coup je n'avais pas travaillé ce jour-là parce que en fait je n'avais rien à rendre pour je n'avais plus rien à rendre pour le lundi 26 avril mais du coup j'avais quand même ce DM de philo donc type bac où j'ai pris l'éducation de texte pour me mettre au défi on va dire ah mais plus jamais, plus jamais ah mais c'est une horreur c'est hyper compliqué, ça prend 15 ans vraiment j'ai fait 4 pages et 2500 mots et 4 pages sur ordinateur donc sur copie je pense que ça fait beaucoup plus que ça je pense qu'on peut faire le double 6 heures sur un texte de Freud j'ai déjà 2h pour mon brouillon et ensuite 4h pour rédiger je n'en pouvais plus je l'ai terminé jeudi ouais jeudi puis mes autres devoirs parce que bien sûr les profs donnent des devoirs à rendre pour le lendemain voilà, surtout ça en fait c'est pas que qu'on a des devoirs, ça ça ne me dérange pas mais c'est le truc de le bruit que j'ai fait c'est très bizarre c'est le truc de pour le lendemain quoi envoyé pour le lendemain voilà parce que du coup par exemple le jeudi j'avais prévu des trucs en devoir puis ben les maris sors on m'envoie pour demain midi vous m'enverrez ça donc c'était pas compliqué ça m'a pas pris longtemps ça m'a pris une heure vraiment pas grand chose mais c'est le principe quoi voilà voilà donc pas mal de cours en visio supplémentaires comparé à la première semaine mais ouais on a été on s'est accrochés on est bien obligés donc dans bah du coup là quand j'ai la vidéo quand vous la verrez dans quelques heures je retournerai à la maison mais ou non peut-être je vais voir la semaine prochaine je sais pas parce que je sais que j'ai programmé des vidéos j'attends que vous la verrez encore la semaine d'après je sais plus ce que j'ai programmé un haul et un update lecture mais je sais plus c'est quand que j'ai mis ça je sais plus bref vous verrez bien mais voilà donc dans une journée vu que là on est samedi soir mais non un peu plus d'une journée on va dire on retourne on retourne en cours pour personnellement trois jours et j'ai vu qu'avec les semaines à la maison les jours fériés et tout ça je reviens pour en tout sept jours de cours un peu récentiel sur un mois entier parce que là je reviens trois jours et ensuite donc il y a la semaine à la maison et quand je suis censée revenir il y a le pont de l'ascension voilà ouais mais voilà en tout cas aussi ça y est on a posé une date pour mes 18 ans ce sera le 17 juillet 2020 21 2020 c'est déjà passé voilà bon là j'ai donné l'invitation elle était déjà à ma soeur bon c'est chez elle donc heureusement qu'elle vient quand même et elle a deux amis mais Renée elle ne peut pas venir parce que elle part en vacances et c'est le jour où elle part en vacances voilà donc je suis un peu très stoune j'enverrai des photos on se verra de toute façon je pense que peut-être surtout s'il n'y a plus des phrases je pense que je ferai un truc avant voilà histoire marquer un peu le coup et et ouais mais du coup je vais vous montrer en vue de voir il n'y a pas d'informations particulières ça paraît bête j'ai fait ça sur Planet Cards et vraiment c'est pas mal du tout c'est vraiment beau parce qu'en fait je ne voulais pas faire un prix moi-même tout ça le papier franchement il est de super bonne qualité et voilà franchement très bien et du coup et voilà du coup on fait ça le 7 juillet en plus j'ai vu qu'il y a eu de nouvelles annonces gouvernementales donc on sent qu'on s'en sort j'espère en tout cas qu'après la la campagne de vaccination va faire qu'à la rentrée en octobre novembre on n'ait pas besoin de retourner en confinement j'espère j'espère vraiment en tout cas vraiment ça devrait aller tout là j'ai vu que monsieur Macron m'a dit que à partir du 15 juin tous les adultes de plus de 18 ans pourront s'en vacciner et moi je suis née le 4 donc du coup au moins j'aurais 18 ans là en fait en soi malheureusement je pourrais me faire vacciner si j'étais majeure parce que c'est ouvert aux personnes obèses voilà malheureusement je suis obèse ce qui fait que j'aurais pu me faire vacciner mais vu que je suis mineure bah non mais voilà on va espérer donc là je sais que pour mon anniversaire au mois de juillet ça devrait être bon vu qu'il n'y a plus l'alimentation des 6 personnes plus de couvre-feu donc pas même si c'est le midi mais pas en plus les gens pourront là ma soeur m'a dit il fallait que je lui dise qui c'est qui dormait là donc voilà parce que parce que du coup voilà au moins il n'y a pas cette limite voilà de l'horaire le soir parce que j'ai mis midi mais les gens voilà ils veulent dormir là-bas qu'il n'y a pas de soucis quoi parfois on est déjà en train d'organiser parce que c'est tout pour le gâteau parce que d'ailleurs je vais vous mettre en barre d'infos mon Instagram de cuisine parce que je me suis fait un Instagram de cuisine vu que comme vous savez j'aime beaucoup faire ça donc je vous le mettrai en barre d'infos et en fait j'ai envie de faire un number cake mon 18 et il faut que je vois je sais que j'ai en faire un chocolat voilà et un bah du coup le 8 peut-être je sais pas je dirais bien le 8 fruits rouges voilà parce que je pensais un peu au truc genre ça ravit tout le monde tu vois ceux qui n'aiment pas le chocolat ils aiment bien les fruits rouges ceux qui n'aiment pas les fruits rouges ils aiment bien le chocolat c'est un peu les deux trucs basiques voilà et puis tout ce qui est plate on fera un buffet froid parce que de toute façon on va passer voilà on espère qu'il sera beau mais ça sera dans le jardin tout ça donc il fait froid barbecue voilà mais je suis contente au moins de voir que ça pourra se faire voilà parce que toujours un peu paniqué par ça est-ce que j'ai oublié de vous dire des choses je ne pense pas ah oui si je fais les jips à la bourse voilà ça me s'intéresse j'ai essayé après voilà rien de rien rien vraiment d'autres spéciales ouais voilà juste pour les épreuves voilà que c'est un peu con surtout l'épreuve de philo de la garder après le grand oral ça ne me dérange pas mais l'épreuve de philo je sens un peu débile voilà surtout quand vous prenez l'égalité des chances mais voilà en tout cas moi je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine fois à vide je vais vous parler des fiches sur l'ordinateur oui parce que du coup en fait quand je n'allais pas bien je vous l'ai dit en fait je n'avais pas eu tourné de faire du montage vidéo voilà vu que je n'avais pas envie de grand chose de faire du montage absolument pas et même en soi je suis décalée en fait quand je vois la vidéo se décaler bref mais oui que je n'allais pas à la fois de faire du montage tout ça donc ce qui fait qu'en fait je vais essayer de vous faire les deux sur mon téléphone et en fait je vais rester comme ça parce que là sur mon appareil photo ça fait le flou tout le temps et donc ce qui fait que les fichiers sur mon ordinateur pour l'instant ils vont rester là un petit peu on verra quand j'aurai la foi de les monter ça je vous dis que les blablabla franchement je ne pense pas que je vous les mettrai peut-être les box PL mais est-ce que c'est vraiment intéressant de voir une box genre deux mois après bon ouais peut-être que je vous mettrai ça mais dans les autres vidéos ce n'est pas des vidéos genre ça peut être n'importe quand il n'y a pas l'impression de et on verra quand j'aurai la foi mais du coup maintenant je pense que c'est sûr que toutes mes vidéos sont filmées avec mon téléphone bah oui c'est un nouveau téléphone j'ai toujours fait un truc à vous dire parce que ça c'est quand même un truc je ne vais pas encore finir parce que ça fait une semaine que je l'ai d'ailleurs parce que la semaine dernière mon téléphone mon ancien téléphone a fait un petit bar dans les toilettes voilà ça va tomber et bon aucun espoir donc c'est le vendredi soir à 23h c'était génial c'est à dire que la nuit que j'ai passé après c'était parce que du coup après j'ai mis beaucoup de temps à m'endormir parce que moi j'avais l'adrénaline de 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 panique voilà et du coup le lendemain matin on a été à à SFR pour me racheter un téléphone qui filme cette vidéo c'est le Samsung A32 et ben voilà quoi du coup ouais j'ai un nouveau téléphone ce qui fait que je vends encore des coques de mon ancien téléphone donc l'ancien téléphone c'était un A40 là j'ai un A32 de Samsung toujours mais voilà la mésaventure de ses cils voilà bref du coup je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo ou peut-être pas je sais pas on verra bien on verra bien donc on verra bien ce qui fait que et on verra bien on verra bien et on verra bien